Tout à l'heure, vous suivrez une déclaration de la Fédération guinéenne des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école, la Fégi Pae. Mais tout d'abord, ce dîner, offert hier aux médias guinéens par le président Alphacondé, le chef de l'État a mis l'occasion à profit pour inviter la presse à jouer son rôle pour la construction d'une Guinée plus démocratique. Même observation faite au gouvernement Yula qui doit communiquer pour éviter de laisser la place au honneur. Mon maître Lamine Souma. Une première rencontre en cette année 2017 avec la presse nationale dans une atmosphère très détendue que le président de la République qualifie d'amicale. Deux axes principaux ont ponctué l'exposé du professeur Alphacondé, la responsabilité du journaliste dans le traitement de l'information et l'invite au gouvernement à mieux communiquer. En introduction, le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, Thibault Kamara, a dit que cette rencontre s'inscrit dans la pratique démocratique qui veut qu'entre le président de la République et les médias s'instaurent des canaux d'information et de communication. Pour ceux qui vous connaissent et connaissent vos liens avec la presse, ils ne sont guère étonnés car j'ai pour habitude de dire que compte tenu de votre histoire personnelle, de votre parcours dans la quête et la conquête des libertés et des droits dans notre pays, vous avez fait de la presse qui est en face de vous, votre presse, dans sa pluralité et dans sa diversité, un compagnon et un partenaire de tous les instants. Monsieur le président de la République, vous êtes un partenaire, mais un ami de la presse. Durant le combat politique long et difficile, qui a abouti à votre accession à la magistratie suprême, assez souvent, et chaque fois que votre temps vous l'a permis, vous avez rencontré la presse autour d'un repas, autour de débats et d'échanges, pour vous éclairer aussi bien sur le sentiment de l'opinion publique que sur les préoccupations de l'heure. Donc vous êtes véritablement un ami de la presse et la presse fut à vos côtés pendant les moments difficiles de votre lutte historique pour l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Je voudrais donc dire aux uns et aux autres que vous n'avez jamais été opposé à la presse. Vous ne serez jamais un adversaire de la presse, bien au contraire, vous contribuerez à sa promotion et à son triomphe dans le cadre de la démocratie, à laquelle vous avez pris une part active dans notre pays. Devant cet aéropage de responsable des médias nationaux et de journalistes, le président Alfa Kondé a fait une revue de l'actualité nationale, africaine et internationale. Elle a insisté sur la responsabilité du journaliste dans le traitement de l'information, invité la presse nationale à mettre l'accent sur les investigations journalistiques, le respect de la loi et les institutions républicaines. Si nous avons fait un long chemin au moment de l'opposition et surtout au moment où j'ai été arrêté, nous n'avons pas continué ce chemin depuis que je suis au pouvoir. Il y a trop de malentendus et je pense que les responsabilités sont partagées. Parce que nous, nous souhaitons avoir une presse responsable, une presse qui fait des enquêtes de recherche et qui ne véhicule pas des rumeurs. Une presse qui respecte la loi. Et la loi fondamentale d'abord, c'est l'unité de ce pays, la lutte contre toute forme, le propos qu'il veut mettre en cause l'unité de cette nation. Et aussi, le respect des institutions. Mais il se passe trop de choses au niveau des radios qui sont inadmissibles. Malgré cela, aucun journaliste n'est arrêté ici. Alors que dans les pays africains, considérés comme prédémocratiques, tous les jours, les journalistes sont arrêtés. Donc, il faut un effort commun et de la presse du gouvernement. Ce qu'on repose à la presse, c'est cela, c'est-à-dire, il y a tous les radios qui émettent des émissions irresponsables et qui appellent, si ce n'est même pas, des appels à l'indiscipline et à la mise en cause de l'unité nationale. Du côté du gouvernement, il y a le grâle d'insuffisance, notamment au niveau de la communication. Je le prône aux ministres de ne pas être proactifs, c'est-à-dire, lorsqu'un problème doit arriver, il doit vous communiquer. Je leur dis que les ministres sont au service du pays. Donc, tout ce qui doit être fait, les populations doivent être informées. Et c'est ce manque de proactivité qui fait aussi qu'il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, lorsqu'il y a une panne d'un transport, tout de suite, l'EDG doit communiquer à la population pour dire qu'il y a peine de tel transport, il y aura des restats de tel à tel, etc. Et les gens comprennent, mais il n'y a pas de communication. Donc, c'est ce manque de communication au niveau du gouvernement qui fait aussi que le rapport avec la presse n'est pas ce qu'elle doit être. Donc, il y a des efforts de deux côtés. Parce que, pour que la presse puisse bien communiquer, il faut qu'elle soit bien informée. Ce qui veut dire qu'il faut que les ministres communiquent correctement. C'est pourquoi j'ai pris du bout comme conseiller personnel pour essayer d'améliorer la communication du gouvernement et le rapport avec la presse, parce que très souvent, les accords sont basés sur le malentendu. Alors que la presse doit être celui qui reflète aujourd'hui la situation de la Guinée. Et vous savez d'où nous venons. Mais parfois, vous savez, le peuple est amnésique. Parce que très souvent, il oublie ce qu'il n'allait pas. Il est toujours le malentendu. Mais ça, la presse aussi a rappelé au peuple d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons. Je pense que peut-être, si on a du couloir, parce que vous l'approchez beaucoup aussi, la presse de la présidence, de ne pas vous informer, de ne pas être disponible. Lorsque j'ai fait le conflit de presse un jour, j'ai dit que pendant les moments les plus difficiles, il y a des gens qui venaient chez moi, comme Thibou, comme Savané, comme Sissé Sano, ou parmi les journalistes. Je les appelais pour discuter avec eux, parce que très souvent, ils avaient des positions qui avaient l'air d'avoir d'un journaliste. Par exemple, je crois que lorsque on enlève un ministre, qu'on a mis un autre ministre de la Finances, il a écrit, tel ministre est parti, on n'aura plus de programme. L'autre a dit, tel ministre est venu, on n'aura plus de programme. Je les ai appelés. Je les ai dit, mais écoutez, c'est irréaliste. Et c'est partisan. On aura un programme, si le gouvernement travaille correctement, ce n'est pas pour terminer, c'est là où terminer, c'est parti, il n'a pas de programme. Non, ça n'est pas... Donc, je dis, faites des enquêtes. Cessez d'être partisan. Parce que si vous êtes partisan, vous n'allez pas dire la vie. Je voudrais faire... Si vous faites des enquêtes, vous allez voir l'objectif. Et très souvent, mes amis-là ne s'entendaient pas. Ils savent. Et je les savais tout le temps. Je vous dis, vous n'avez pas raison. Et essayez d'être une presse qui fait des enquêtes. Moi, je rappelle souvent ce que Mao disait, qu'il n'a pas fait d'enquête, n'a pas droit à la parole. Il disait, nous ne pouvons pas de ces cadres qui viennent sans connaître la situation, se mettre à donner des ordres. Alors, on doit connaître. Surtout quand on est dans un pays où la moitié de la population n'a pas été à l'école, où les gens croient que c'est vrai. Dès que la radio n'a fallué. Mais c'est la radio qui dit n'importe quoi. Surtout qu'aujourd'hui, on a un phénomène mondial que personne ne peut contrôler aujourd'hui. C'est les réseaux sociaux. N'importe qui peut écrire n'importe quoi. C'est-à-dire les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on veille tous les problèmes que ça crée. Et c'est extrêmement grave quand on est dans cette situation où la presse a encore beaucoup plus de responsabilité. Si quelqu'un peut décider d'écrire aujourd'hui à le président Amity va en prison. Bon, on ne cherche pas à vérifier. On dit, ah, il Amity va en prison. Oui, bien, qu'il dit, c'est ceci. Et on ne cherche pas à vérifier. Donc, la responsabilité de la presse devient encore beaucoup plus grande parce qu'on peut contrôler la presse. C'est-à-dire, une radio, on peut savoir dans la radio, on poursuit. Mais sur l'internet, qu'est-ce qu'on peut ? N'importe qui peut écrire n'importe quoi. Et ça devient extrêmement dangereux aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux. D'autant plus que les réseaux sociaux sont devenus, en fait, le principal véhicule de l'information. C'est extrêmement dangereux parce que ce n'est pas contrôlé. Au moins, la presse, on peut savoir qui est qui, qui est directeur général, qui est directeur en chef. La radio, on peut savoir qui est directeur. Donc, qui est responsable ? Et le journaliste. Donc, le journaliste aujourd'hui a beaucoup plus de sensibilité. Ensuite, vous devez accompagner. Si, moi, j'étais très heureux, il y avait beaucoup de journalistes à Radice. Donc, ils étaient très plusieurs. Il y avait beaucoup, que ça, le réseau, etc. Donc, eux-mêmes, ils ont vécu. Donc, c'est extrêmement important, conscience à quel stade on est. Tout le monde n'a pas intérêt à ce que la Guinée avance. Moi, si la Guinée avance, il y a beaucoup de fonds de commerce qui disparaissent. Ces fonds de commerce sont basés ici, ici, ici. Donc, plus le prix avance, plus ces fonds de commerce disparaissent. Donc, des gens qui vivent de ces fonds de commerce ne peuvent que faire la pagaille. Mais quand j'entends sur la radio, oui, on n'en a certes pas, on a primi autour du courant qu'il y a un micro-mali, n'importe quoi. Donc, c'est vraiment... La presse doit refléter la vérité. Donc, les ressources sont partagées. Nous, on ne communique pas correctement. Vous aussi, parfois, vous écrivez n'importe quoi. Vous ne pouvez pas laisser n'importe quoi. Si un citoyen est inconsciédié, je ne vais pas laisser passer. Vous devez contrôler. Si quelqu'un vient raconter n'importe quoi, c'est votre responsabilité. Parce que ce n'est pas lui qui parle. C'est vous qui êtes propriétaire de la radio qui est responsable. Donc, je pense qu'il faut une effort commune. comme vous êtes beaucoup plaint des gens qui s'occupent de la communication et que vous entendez tellement avec tout. J'ai dit, bon, lui, il va venir peut-être que... Vous vous comprendrez mieux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre vous et les gens à la présidence. Mais tout le monde se plaint. Même les gens que j'ai bâti vite très longtemps comme Savané, comme Sanou, ou comme Hassan, même eux, qui avaient l'habitude de me fréquenter avec Thibault, ils se plaignent de la présidence présidentielle, enfin de communication présidentielle. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suppose que, comme Thibault est de votre milieu et que vous comprenez, j'espère que c'est des inconvénients. L'absence de communication du gouvernement et de manque de proactivité est aussi un peu plus sérieux au niveau de la presse. J'espère que le 2, parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons de très grandes responsabilités aujourd'hui. Jamais, la Guinée n'a été aussi haute sur le plan international, même du temps de se retourner. Mais ça, c'est l'avant-temps de tous, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, mais vous savez, avant que je ne vienne, il n'y avait que ce tutel. Et encore, dans quel état ? Quand quelqu'un fait une nuit, il ne faut pas une deuxième nuit. Il n'y a pas de climatiseur, les draps sont sales, etc. Il part. Non. Aujourd'hui, la capitale de Gouran-Cri, on a deux inconvénients. C'est l'assainissement et les voiries. Gouran-Cri a totalement changé. Évidemment, un peu aussi dans l'anarchie. Parce qu'il y a beaucoup d'immeubles, mais c'est l'anarchie. Parce que quand vous construisez un immeuble à côté, ici, il y a un bilan de ville, etc. Non. Et tout ça, nous sommes en train de travailler. Vous avez bien vu ce qu'on a fait avec Singapour, Singapour, etc. Avant, les gens qu'on transmet à Singapour, on a travaillé avec eux pour Gouran-Cri en 2040, et avec l'Union européenne, le grand Gouran-Cri en 2040, etc. et aujourd'hui, le Maroc. J'ai reçu les envois du roi hier, et le roi va venir. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont déterminés que ce soit le roi du Maroc, que ce soit l'Union européenne, etc. Si on décide à nous accompagner pour l'assainissement. Pas seulement de la marché des déchets, mais de les transformer en énergie et en engrais. Mais même là, il y a l'industrie notoire. Les gens, ils ne recherchent pas, ils jettent le chantilly dans les caniveaux, ils bourrent les caniveaux, les choses, les caniveaux se sont bouchés. Il faut bien mettre dans la rue. Alors que dans tous les pays du monde, il y a quand même des trucs pour mettre des déchets. On met au bord de la rue pour que ça soit ramassé. Donc, ce qui parle de la Guinée, c'est l'incivisme. Les gens n'ont plus de mauvaises habitudes depuis longtemps. Quand vous avez été un voleur, vous voulez l'amener à la tribunal, vous le frappez à mort, etc. Donc, les gens font le règlement de compte alors qu'il y a un État. Mais c'est le journaliste aussi qui doit, on ne peut pas vivre dans un État sauvage. Donc, c'est le rôle de la presse aussi d'éduquer les citoyens. Vous devez faire aussi des émissions pour monter à la population. Vous ne devez pas jeter des ordures dans la rue. Vous ne devez pas boucher les caniveaux, etc. Mais ça va tous parce que, si c'est ça, on aura tous des maladies graves parce que c'est la saleté qui amène les maladies. Ensuite, vous ne suivez pas ce que le gouvernement fait. Vous avez voulu répliquer non, c'est vous qui ne nous informez pas. Donc, on va sortir des scènes vicieux. Si on dit ici, on vous demande, par exemple, qu'est-ce qu'on a essayé de faire au niveau de l'agriculture ? Aucun de vous n'est capable de me répondre. Aucun. Pourquoi ? Voilà, vous avez dit que vous n'avez pas d'effort. Donc, il faut que maintenant, on trouve un canal qui permet que vous soyez informés régulièrement et que vous sachiez exactement ce qui se passe. On sera maintenant qu'il y ait de mauvaise foi, qu'il y ait de bonne foi. Nous, on va faire un effort, mais évidemment, dès que je vais nous expliquer, tout le monde sait aujourd'hui, c'est vous qui nous reflètez ça. Le chef de l'État a, par ailleurs, donné des informations relatives à l'évolution de l'Union africaine et la grève des enseignants. Le tissu, ce moment, a été un tournant fondamental de l'Union africaine. Parce que près de 70% du fonctionnement de l'Union africaine était assuré par l'excellente de l'Union européenne. Comment voulez-vous dire que vous êtes indépendant quand c'est quelqu'un qui vous finance ? Mais là, il y a une prise de conscience à Kigali. On a mis en place une commission. Aujourd'hui, tous les pays doivent payer 0,2% des importations. Et ce montant dépasse largement les besoins de financement de l'Union africaine. C'est pourquoi on a décidé que le reste va être mis à la base. Déjà, avoir l'autonomie, nous gérer nous-mêmes, nous ne plus avoir besoin d'argent de l'extérieur. Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième, c'est les réformes. Vous savez très bien que quand l'Union européenne dit 10 heures, à 10 heures moins 7, tous les chefs d'étention sont dans la salle. Nous, si on dit 10 heures, si vous commencez à midi, vous allez commencer tôt. Donc, ça veut dire que si nous-mêmes, nous n'expertons pas notre organisation, comment voulez-vous que les autres respectent notre organisation ? Sauf si on a eu des débats francs. Ou ensuite, il y a des présidents qui viennent, par exemple, aux ministres de l'État étrangère. Mais quand les ministres de l'État n'ont pas à venir, nous, les crachats devant les présidents. Et là, on s'en a décidé que maintenant, si le président ne vient pas, on a ce regard du vice-président au premier ministre. On n'acceptera plus que dans les sommets des chefs d'État, que ce soit les ministres qui le présentent. Si le président ne vient pas, le vice-président au premier ministre, on n'en a pas la parole au ministre. Parce qu'il faut aussi, ou il y a des présidents qui viennent le matin, à midi part, alors que la réunion doit durer deux jours. Ensuite, quand on dit Inde-Afrique ou Japon-Afrique, il y a 54 ou 55 chefs d'État qui vont pour un seul chef d'État. Mais c'est ridicule que 54 chefs d'État africains, c'est des places pour un seul chef d'État. Là, nous avons dit non. Désormais, si on a des sommets comme ça, si c'est un continent, un continent, oui. Si c'est, par exemple, l'Union européenne, l'Union africaine, oui. Si non, alors on enverra le président d'exercice, le président de la commission, et les cinq présidents régionaux, c'est-à-dire la CEDEAO, la SADEC, les cinq régions. Ça fera donc sept. C'est ridicule. D'autant plus que l'argent qu'ils nous promettent, quand ils utilisent 10 milliards ou 20 milliards d'euros, ils savent déjà ce qu'ils vont faire, qu'ils soient là-bas ou pas, ils savent déjà qu'à l'éducation ils vont faire. Donc, votre président est inutile, parce qu'ils savent, en fonction de leurs intérêts, comment ils vont utiliser les 10 milliards. Donc, ce n'est pas parce qu'on est présent dans le monde que ça va acheter. Donc, toutes ces questions-là, on a pris conscience de les former. Ensuite, nous avons vu qu'on prend des résolutions. Kagame a décompté 1500 résolutions, mais sans suite. À quoi ça sert de suivre les résolutions s'il n'y a pas de suite ? Il n'y a pas de suivi. On a décidé qu'il ne doit pas y avoir plus de deux sujets, et que le sommet des Gilles doit être un sommet de contrôle. Moi, j'ai pris l'exemple de l'énergie. Lorsque nous étions à Johannesburg, j'ai préparé une lettre au président Hollande. J'ai fait signer par tous les présidents. Ça nous a dit que tous les présidents ont signé une lettre à Hollande, où nous avons dit, si nous ne sommes pas accompagnés pour l'énergie, pour le climat, c'est-à-dire le lac-chart de l'Angleterre, etc., aucun de nos ministres ne signera. On a donné une consigne à tous nos ministres de ne pas signer de convaincre. Donc, aucun des 54 États n'aurait signé si on n'avait pas eu tout. On a pris une satisfaction. Et j'étais le seul porte-parole. Aujourd'hui, ça marche. Les deux, trois, on a une réunion ici de tous les barrières de fonds qui vont venir dire, voilà ce que nous finançons. Et les quatre, on a le conseil d'administration qui se réunit pour mettre tout ça en pratique. Donc, en partant de ces exemples-là, j'ai proposé de désigner les chefs d'État pour chaque problème, c'est-à-dire qu'ils soient les seuls qui parlent de l'Afrique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a le président Sassou pour la Libye. On a le président Idriss Déby pour appliquer le mot d'ordre de donner un conférencière d'utiliser la démographie pour la promotion de la jeunesse. On a le président Issoufou qui s'occupe de la zone de libre-échange parce qu'il faut développer le commerce intra-africain. Et aujourd'hui, c'est 5%. Ça doit être ça, c'est essentiel, etc. Vous avez le président Dungé de Zambie qui est chargé de la lutte contre le manège précoce de jeunes, etc. Donc, on a dit maintenant, c'est qu'un seul président parle au nom de l'Afrique pour tel thème. C'est la même chose, par exemple, pour le conseil de sécurité. C'est le président de Sierra Leone. Et ensuite, pour les casques bleus. On a constaté qu'il y a 20 000 casques bleus au Congo qui s'agent depuis des années. Il y a tout le temps des morts. La même chose aussi au Soudan. Donc, disons, ça ne sert à rien de gaspiller tant d'argent. Si ça ne sert à rien, nous avons dit, dans ce cas, au lieu de gaspiller de l'argent, vous mettez cet argent en réduction de l'Union africaine et nous, nous allons envoyer nos troupes. Parce que c'est nous, notre pays, nous voulons changer. Donc, nous allons nous battre. Donc, vous voyez, tout ça, genre. Ensuite, tout le monde a pensé que l'entrée du Maroc allait faire éclater d'une africaine. Mais avant, moi, j'avais écrit au président Boutiflira, d'autres pour dire, voilà les problèmes que nous avons dans l'Afrique. On a le terrorisme, on a l'immigration clandestine, on a le climat, on a le... etc. On a le bouquin, etc. Donc, il ne faut pas que si on a des divergences sur un problème, cela nous empêche de nous unir pour faire face à tous les autres défis. Et la preuve aujourd'hui, le Maroc est rentré. Vous avez entendu, consensus. Et il n'y a eu rien. Aujourd'hui, nous sommes d'accord de nous concentrer, même si on a des divergences, on doit se concentrer. Ces divergences ne doivent pas nous empêcher de nous concentrer sur les véritables problèmes, je dis, sur le terrorisme, la lutte clandestine, le développement du pays, l'énergie, etc. Donc, c'était un grand tournant. Et le sommet des jeunes, c'est un sommet de contrôle, c'est-à-dire ce qu'on a décidé, où on en est en GIE, pas venir bavarder. Et chacun des présidents doit rendre compte en GIE de l'avancée, par exemple, de rester vivant comme un forum des jeunes, parce que je vous l'ai dit, c'est bien construire les jeunes, mais il faut les écouter. Il faut qu'on sache de voir quelles sont leurs préoccupations. C'est la même chose pour la diaspora. La diaspora est extrêmement importante, c'est-à-dire que ça va être comme la sixième région. Il y a cinq régions, c'est-à-dire qu'on va assurer la diaspora aussi, aux problèmes de l'Afrique, et aussi participer aux objets que nous avons. Donc, vous devez aussi, non seulement accompagner la Guinée. Ensuite, au niveau de la Guinée, aujourd'hui, vous avez vu ce qu'a donné mon voyage en Chine, ou bien en Turquie, et vous allez écouter demain le roi du Maroc. Donc, quand les gens sont disposés à nous accompagner, et pour qu'on sorte de cette situation, vous devez accompagner. Mais c'est vrai aussi, il faut que vous soyez informés. Donc, nous allons faire un effort pour vous informer. En tout cas, Thibault ne dira pas qu'il n'y aura pas des éléments pour vous informer. Si vous n'en feront pas, c'est qu'il ne veut pas. Non, il faut qu'on soit bien d'accord, monsieur le ministre d'État. Vous êtes d'accord, monsieur. Donc, je souhaite vraiment, parce que vous plaignez souvent, oui, le président préfère faire des entus avec la presse étrangère, plutôt qu'avec la presse guinéenne. Mais moi, je veux bien, mais quand je vois, parfois ceux qui ont écrit, c'est totalement abelant, ou qu'il n'a rien à voir avec la réalité. Comment voulez-vous que je sois encouragé ? Et il n'y a pas de raison que j'ai consomment avec les journalistes. Même les journalistes, moi, je ne suis pas rancunier. Il y a des journalistes qui m'ont beaucoup attaqué, et qui ont rancuné pas de cas sur moi, mais ils ont donné des bons rapports. Si j'étais rancunier, je ne travaillais avec aucun homme politique en Afrique, en Guilherme tout cas. Parce que tout le monde sait ce que chacun a dit sur moi. Mais il faut voir l'intérêt du pays, l'unité du pays, l'intérêt du pays. Et si quelqu'un a une compétence, capacité, vous devez travailler. Chacun apporte quelque chose. Moi, je reste à notre mot d'ordre à la Féanf. Le roi Gézon qui disait, « Avec la jarre percée, si tous les enfants du royaume venaient de leur mer assemblée, boucher les trous de la jarre percée, le pays se recevait. » Et même lorsque j'ai présenté serment la première fois, c'est ce que j'ai mis comme symbole. Donc je ne peux pas me battre pour ça quand j'étais étudiant, et ne pas réfléchir quand je suis président de la République. Et vous devez savoir que je suis le premier président de la Féanf qui soit devenu président de l'Union africaine. Donc les attendent beaucoup de monde. Mais si vous ne m'accompagnez pas, si vous ne m'accompagnez, c'est la grandeur de la Guinée. Parce que si je suis président de l'Union africaine, ce n'est pas mon mérite. C'est parce que le rôle que la Guinée a joué, non seulement pour l'année pendant 58, mais l'apport que nous avons fait pour la délibération, que ce soit en Angola, au Mozambique, au Congo, qu'en Guinée, etc. Donc c'est aussi en personne le mérite du peuple de Guinée dans la lutte des libérations, mais aussi dans la lutte pour l'unité, pour le panafricanisme. Voilà. Mais pour ça, on a besoin que vous nous accompagnez. Nous allons faire des efforts pour être pré-réactifs, afin que vous n'allez pas sous des rumeurs, mais que vous ayez des informations correctes, en assurant que vous aussi, si vous êtes bien informés, vous donnez des informations correctes. Voilà, le pacte, j'ai fait un pacte avec les paysans en 2011. J'ai dit, moi je m'engage à vous accompagner si vous produisez. Donc, je livre l'engrais aux paysans à moitié prix et sur leur champ. Avant, la Guinée ne faisait même pas 10 000 tonnes d'engrais. C'est en avoir fait 100 000 tonnes. Et on livre aux paysans sur moitié du prix, sans compter le transport. J'ai fait la même chose avec les orpailleurs. Nous allons faire la même chose avec les éleveurs. Nous allons faire la journée des éleveurs au Futa, pour amener les éleveurs à parquer les bœufs, à ne plus les laisser divaguer. Et on va avoir deux usines d'aliments, grâce à notre cher ami Kineko et aussi à Tafaki, qui sont en train de faire deux usines d'alimentation de bétail, afin que les bœufs soient parqués nourris, pour qu'on n'ait plus la bagarre entre les éleveurs et les paysans, parce que les bœufs détruisent les champs. Et ensuite, qu'on ait des bœufs plus gros. On va faire la journée des paysans en forêt, pour la culture de rente, puisque aujourd'hui, nous sommes en train de lancer la culture du café. Robusta en forêt, qui est déjà avancé, et Arabica, puisque nous avons la chance d'avoir des opérateurs de Futa, alors on peut faire de l'Arabica. Donc j'ai négocié avec le Premier ministre de Turpi et le Président Kagame, pour nous fournir des séries de café Arabica. Donc cette année, d'ici fin mars, on aura commencé à avoir du café Arabica au Futa. Et j'ai dit aussi, quand j'étais en Chine partout, que Mao disait qu'une mauvaise chose peut devenir une bonne chose. La mauvaise chose, c'est que la Guinée a beaucoup de retard. Mais c'est très intéressant, mais c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que nous allons profiter des nouvelles technologies les plus avancées pour aller beaucoup plus vite. Si je prends le cas du café Cacao. Le cacao Mercedes, au bout de 18 mois, ça produit, alors que c'est 5 ans. Ensuite, le café. J'ai rencontré le patron de Nestlé. D'abord, quand on a discuté, il dit, oui, je suis intéressé par le Nespresso. Ça veut dire que les plantations de café que nous allons faire peuvent nous permettre de faire un Nespresso, le petit bloc là que vous mettez. Donc, les vieilles plantations ne peuvent pas. Mais nous avons l'avantage, avec les nouvelles plantations, qu'on va faire, peut aller sur ça, qui est beaucoup plus cher. Donc, vous voyez, si nous voulons travailler, là où les autres ont mis 10 ans, on mettra 2 ans. Mais il faut des trucs qu'on veille travailler. Malheureusement, les défauts de Guinée n'aiment pas travailler. Ils aiment tendre la main. Mais tendre la main ne fait pas avancer un pays. Un pays n'est pas avancé sur le travail. Donc, la presse doit aussi être non seulement un élément d'information, mais un élément d'éducation. C'est-à-dire, la presse doit servir aussi à éduquer le peuple. C'est ça, les deux rôles de la presse. Alors, moi, je suis prêt à faire un pacte avec vous, à vous accompagner. Mais, vous aussi, vous vous engagez à avoir une presse d'information et d'éducation. Alors, comme j'ai fait avec les paysans, avec les orpailleurs, à Quinta, si vous voulez un peu faire aussi, ce n'est pas une journée de la presse. Où chacun vient parler, et chacun vient parler, parler, à la fin, on sort avec une feuille de route. Alors, Thibault, il dit, alors, préparez avec eux la journée de la presse, où chacun va venir exposer ses différents points. Comment on la fait avec les paysans? Comment on la fait avec les orpailleurs? À ce moment-là, mais, un pacte, ça veut dire des obligations réciproques. Ça veut dire que chacun doit respecter son engagement. C'est ça, un pacte. Bon, alors, vous préparez, vous êtes chargé de préparer, puisqu'ils sont organisés avec les différentes organisations, de préparer la journée de la presse. Et à ce moment-là, quand vous serez prêt, on fera la journée de la presse. Mais, chacun doit respecter. Moi, quand je prends des engagements, je respecte. j'espère que vous respectez vos engagements. Vous ne m'accuserez plus de faire des interviews à l'extérieur, non pas à l'intérieur. Cette rencontre qui a eu lieu tard, vendredi soir, a permis d'éclairer les lanternes sur plusieurs aspects de la vie nationale et internationale. Et le président de la République a invité la presse nationale au respect de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de l'information. Un pacte attendu, donc, entre la présidence de la République et la presse nationale. Je vous annonçais cette déclaration de la Fégui Paillé. L'association invite les partis concernés par le dialogue à la concession en vue d'une reprise rapide des cours. Une déclaration que je vous invite à suivre. Appel des parents d'élèves. À la lumière du communiqué transmis par la solide de communication du gouvernement relatif au dénouement de la grève de l'intersyndical de l'éducation, suivi des informations claires obtenues lors de la rencontre avec les ministres en charge de l'éducation ce jour 18 février 2017, la Fédération guinienne des associations des parents d'élèves et étudiants et de l'école, Fégui Paillé, soucieuse de l'avenir de la jeunesse et consciente que tout développement durable passe par une éducation de qualité pour tous les enfants du pays, lance un cri de cœur à son Excellence M. le Président de la République et son gouvernement et à l'intersyndical de l'éducation en vue d'accepter de faire chacun en ce qui le concerne des concessions pour une issue favorable à la situation qui prévaut au sein de l'école guinéenne. Consciente également que l'éducation est un droit reconnu aux enfants, la Fégui Paillé exhorte l'intersyndical à la suspension de la grève pour l'ouverture des classes. La Fégui Paillé s'engage à la poursuite des négociations et à la mise en œuvre des accords qui entrent de couleur. À la population guinéenne, la Fégui Paillé demande de garder le calme et la sérénité car elle fait de sa préoccupation son souci majeur fait à Konakry le 18 février 2017 par la Fédération guinéenne des parents d'élèves étudiants et de l'école lue par sa présidente Mme Kamaraf Adamasso. Je vous remercie. Et dans la même lancée, la commission des anciens contractuels de Guinée a décidé de suspendre le mot d'ordre de grève lancé le 3 janvier dernier. C'est le porte-parole de cette commission qui s'est exprimée cet après-midi au micro de nos reporters. On écoute M. Foudé Abbas Kamara. La commission des anciens contractuels de Guinée a été informée par le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé de la satisfaction de l'ensemble de ses revendications à savoir l'intégration à la fonction publique de tous les anciens contractuels non admis au concours ayant été en situation de classe depuis 2010. Le gouvernement s'est engagé à cela sans délai. En conséquence, la commission des anciens contractuels invite à une suspension de son mot d'ordre de grève lancée depuis le 3 janvier 2017. La commission félicite les anciens contractuels qui ont massivement adhéré dans la discipline à son mot d'ordre de grève fait à Conakry le 18 février 2017. Dans l'actualité nationale encore, le ministère de la jeunesse en collaboration avec l'UNICEF, l'UNFPA et l'ambassade de France forment depuis plusieurs semaines des animateurs socio-éducatifs à travers le pays. Cet après-midi, c'était au tour des jeunes de Conakry. L'objectif est d'offrir un cadre d'échange entre jeunes sur plusieurs thématiques. Plus de 800 jeunes prennent part à la session « Nous y reviendrons ». Un deuil qui affecte le monde des banques et des finances mais aussi le personnel de la Banque Centrale. Al-Khalim Mohamed Dafé, que vous voyez en image, ancien gouverneur de la Banque Centrale de 2004 à 2007, est décédé cette semaine à Conakry des suites d'une longue maladie. Le gouvernement et les autorités de la Banque Centrale ont organisé un symposium à la mémoire de l'illustre disparu une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités. Dans le même cadre, page noire encore, cabinet Kamara, ex-conseiller du ministère de l'énergie et de l'hydraulique chargé des questions institutionnelles et économiques, a été inhumé hier vendredi à Komoya, son village natal, décédé au Maroc le 12 février dernier des suites de maladie. Le défunt, cabinet Kamara, a eu tous les honneurs dus à son rang, des honneurs rendus par ses anciens amis, collaborateurs et parents de Kindia. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.